Du coup, aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto Reaper pour bien commencer en design sonore. Nous allons voir les DIFFI-TREMA point d'interrogation renversé en demi-rentemagne et I-TREMA point d'interrogation... Oh non mais oh ! Oh n'importe quoi, c'est synthévocaux ! Oh bon, alors, on va reprendre les choses comme il faut. Bonjour, aujourd'hui sur Reaper, je vais enfin vous présenter comment mettre des sons. Alors il existe plusieurs techniques, assez simples. La première, c'est d'aller récupérer de la musique que vous aurez chez vous. Pour des raisons de droit, moi j'ai récupéré une musique à moi, voilà, un petit peu étrange. Pour ce faire, vous avez juste à faire un glisser-déposer, ici, vous vous lâchez, ici. Si on écoute... Bon, j'ai vraiment juste pris un son. Il existe bien sûr d'autres techniques, encore plus simples. Vous allez pouvoir récupérer carrément des sons qui ont été faits ou que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Un exemple, vous en trouverez plein, un exemple, le site de la BBC, voilà, qui propose de mettre en licence libre l'ensemble de sa banque de sons d'effets sonores. Vous pouvez faire une recherche. Moi, j'ai cherché ici. Alors, désolé, c'est en anglais. Et j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, même chose, une fois que vous avez téléchargé votre fichier, moi, il est ici. Voilà, vous n'avez qu'à le glisser-déposer. Autre possibilité, s'enregistrer directement. C'est le cas, là, je suis en train de m'enregistrer avec le micro. Pour ce faire sur Reaper, il suffit d'armer la piste, ici. Vous voyez bien que ça commence à s'agiter un peu dans tous les sens. Et de lancer l'enregistrement. Donc, voilà. Et hop, c'est parti. Je m'enregistre. Je sauvegarde. Vous voyez qu'ici, j'ai mon son. On y va. Donc, voilà. Et hop. La technique favorite des sound designers n'est pas une des trois que je viens de vous montrer. Mais le fait de travailler avec un synthétiseur, un plugin, un logiciel à l'intérieur du logiciel. Je vous en ai préparé plusieurs. Vous allez voir. Là, on va vraiment commencer à construire nos sons. Donc, vous allez cette fois-ci dans Insert. Vous allez faire Virtual Instruments on a New Track. Donc, un instrument virtuel sur une nouvelle piste. Et je vous en ai préparé plusieurs. Alors, on va prendre un synthétiseur virtuel qui est gratuit, qui s'appelle Dext. Vous le sélectionnez. Vous cliquez sur OK. Et vous allez voir. Voici votre petit logiciel qui vient de s'ouvrir. Alors, il y a plein de boutons de partout. C'est très compliqué. Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'ensemble du fonctionnement d'un synthétiseur virtuel. C'est quand même une grosse machine. Donc, on va partir au plus simple avec les sons qui sont déjà enregistrés. Ce qu'on appelle des presets. Donc, vous avez ici, par exemple, le preset Say Again. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y en a 32 sur ce logiciel. Vous, je ne sais pas, on va choisir au hasard le 11 Encounters. Et soit vous allez pouvoir jouer en cliquant directement sur le clavier. Vous allez pouvoir aussi jouer directement avec le clavier de l'ordinateur. Et si j'ai appuyé sur les touches G et H, par exemple. Ou si vous avez la chance d'avoir un clavimètre, vous allez pouvoir jouer avec le clavimètre. Donc, pour s'enregistrer, même technique. Même chose que pour l'enregistrement de votre voix. Vous avez votre piste qui est armée ici. Vous cliquez sur l'enregistrement. Et c'est parti. Vous sauvegardez tout ça. Alors, il y a quand même une petite nuance à comprendre. C'est qu'ici, vous avez des informations MIDI. Et nous, nous cherchons à avoir une piste audio. Donc, il vous reste une dernière petite manipulation à faire pour avoir un son. Et pour pouvoir, audio en tout cas, et pour pouvoir le retoucher. Vous allez donc faire un petit clic droit sur mon fichier. Et vous allez aller à Apply Track TextFX to Items as a New Take. Pour le rendre audio. Et là, vous allez voir que votre signal... Alors, vous gardez quand même l'information de la piste d'origine en haut. Mais ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, c'est passé sous un format audio juste en bas. Vous pouvez d'ailleurs la transposer là-haut. Et écouter ce que ça donne. Voici. Vous avez donc maintenant l'ensemble des sons possibles pour pouvoir réussir votre projet.